Tu peux notamment activer les systèmes munis d'un récepteur photosensible. A tes yeux, non initiés, ces récepteurs ressemblent à des petits ronds verts. En fait, pour utiliser des spectro-flèches, il suffit de viser et appuyer sur A. Simple comme bonjour. Essayons à la porte. Mais avant, on a vu un coffre-fort en haut. On va d'abord essayer sur le coffre. Ok. Moi, j'adore l'argent, en fait. Et avant, il y a ça aussi. Il n'y a rien d'intéressant. Juste une porte et une étoile de mer. Il y a un poisson. Et une étoile. Il y a un truc là. Ok. On peut aveugler le poisson ? Pas du tout. Ok, ça ne fait rien. Ok, là, il y a une porte aussi. Mais elle est fermée. Bon, après, il n'y a rien d'autre. Très bien. Là, il n'y a pas de porte. Le coffre-fort, c'est bon. Là, il y a un mécanisme là-haut. Un box. On va mettre un truc là-haut. On va mettre un truc là-haut. Hop. Ok. Un os de guinche. Ah, pute. On dirait les 030204 qui appellent là tout le temps. Je ne suis pas intéressé, monsieur. On dirait que tu vas trouver quelque chose de très spécial, mon garçon. On pourrait même dire que tu es tombé sur un os. Tu en trouveras parfois en cherchant du butin pendant tes missions. Je pense que cet os te sera utile dans les moments les plus critiques. Évidemment, ce n'est qu'une pure hypothèse. Une simple théorie. Bah oui, tu penses. Alors ne va pas t'imaginer que tu pourras y avoir recours au moindre pépin. Ok. Ça c'est quoi? Il est fermé aussi. Ok. Donc. Je vais aller là. On peut filtrer les appels ou pas du tout? Oui, allô? Mais attends, mon garçon. Ce n'est pas fini. Tu peux aussi utiliser le spectroflage pour éblouir les fantômes. Ce n'est qu'après les avoir éblouis que tu auras une chance de les capturer. Merci pour cette info. Merci. Merci. Le dressing. En dessous. Qu'est-ce que... D'accord. Ok. Non mais ce n'est pas le tapis que je veux. Il y a du pognon tu me diras. Mais... C'est le rideau. Le rideau. Le rideau. Assois. Ah. Ok. Du coup, il n'y a rien à faire ici. Mise à part ramasser la pièce là, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Ok. Si tu peux juste aller sur le chiot, ça m'arrangerait. Absolument rien. C'est pour du pognon, pour de la moule. C'est pour du pognon, pour de la moule. Allez. Allez. Ici Maurice. C'est un petit. 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 Venez là. Ok. Il y a toujours des fantômes en proximité, donc ça c'est bon. Ok. Putain. On me rappelle encore. C'est à peu près le dixième appel. Mais tout va bien. Bien joué Luigi. Mais tu es tout pâle. On dirait que tu as vu un revenant. Casse les couilles. Tu sais, cela me rappelle des souvenirs, pas toi ? En tout cas, tu as fait du bon travail ici. Je te ramène à la salle. Voilà. Ramène-moi. On dit que tu me ramènes. Mais du coup, je n'ai pas tout fait là. Ouais. J'ai perdu 25. Et je suis quoi ? J'ai deux étoiles. Ok. J'aime, c'est quoi ? Ah, mais c'est ce qu'on a vu. Genre le cœur et tout ça. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, ça va. C'est mignonné. C'est Luigi, quoi. C'est un jeu Mario. Mais Luigi. Tu es de retour. Et on dirait qu'il ne te manque aucun pixel. Excellent. Tu as bien travaillé mon garçon. Continue comme ça et cette crise sera réglée. Ok. C'est que tu aspirais avec l'électoblast à 5000. Ah, il faut dél'aspiratoire. Ah, pardon. L'électoblast. Ok. Amélioration suivante. Avec le pognon que tu prends, ça améliore ton truc. Ton électoblast ? Je vais tout de suite commencer à étudier ces magnifiques spécimens. Je te demande où mène ce tuyau. Tous les spécimens que tu ramènes sont envoyés dans la chambre forte, de haute sécurité au sous-sol. J'y consigne d'ailleurs toutes sortes de notes paranormales telles que la masse spectrale des fantômes. Si j'inscris 10W, 10W, je ne sais pas. Par exemple, c'est que le fantôme a une masse spectrale de 10W. Ah non, c'est Wuhu. Ok. C'est Wuhu. On ne peut quand même pas mesurer la masse des spectres en grammes. Sérieux. Ah oui, c'est des Wuhu. N'oublie pas, comme dit ma grand-mère, le savoir, c'est le pouvoir. Merci, mamie. Je vais analyser le manoir du désespoir pour tenter de capter des signaux paranormaux. Si un fantôme a volé les fragments de la lune noire, il y a des chances pour qu'il se cache à l'intérieur. Ok. Dans le vif du sujet, maintenant que tu disposes d'un équipement adapté, mets ton eau au travail. Nos recherches débuteront dans l'aile nord du manoir, car j'y détecte une forte activité paranormale. Ok. En fait, je peux y retourner quand je veux, quoi. Enfin, les autres trucs. Une de mes toutes dernières inventions devrait grandement nous faciliter la tâche. C'est un appareil capable de détecter, mesurer et analyser tous les signaux paranormaux. J'ai appelé cette invention géniale l'occultographe. L'occultographe. Ok. Je viens tout juste de l'utiliser pour analyser le manoir du désespoir. J'ai détecté une forte activité paranormale dans les pièces de l'aile nord. C'est donc là que nous allons commencer nos recherches. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon ? Tu es tout pâle ? Tu n'as pas changé, tu sais, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Grâce à mon Electroblast 5000, tu peux faire face à toutes les situations. Avant de pouvoir accéder à l'aile nord, tu devrais activer un mécanisme bien... J'ai failli tout faire péter. J'ai failli couper le sol. Ce mécanisme se trouve dans le Grand Hall. Je te contacterai dès que tu seras sur place. Vas-y Gérard, ça marche. Attends, mais on revient là ? Attends, on revient au manoir ? Et s'il nous manque un pixel, on fait comment ? Ok, on revient là. Très bien. Activer le mécanisme dans le Grand Hall. Alors, attendez, on va passer là. Cours ! Il n'a pas eu se faire couper en deux. Et donc, du coup, c'est ça. Ok, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que... Ok. Au revoir. Donc, ils sont partis là-bas, j'imagine. Ça me rend fou, hein. Nom d'un globule, ces fantômes exagèrent. Les gros bras envolés et les rouages qui actionnent le mécanisme. Par chance, je vais pouvoir les localiser grâce à mon ocultographe. Jette un oeil à ta carte. Et voilà, je viens d'activer la fonction de détection spil... Voilà. Sépulcral. Putain, ils emploient des mots compliqués. Les enfants qui jouent. C'est truculent. Voilà. Te permet de voir où se cachent les gros bras dans l'Aise Ouest. Ta carte, tu te fourniras des tas d'informations utiles. N'hésite pas à t'en servir. Bon courage, mon garçon. Bon, je vais prendre sur toi pour trouver ces rouages. Ok. J'imagine que c'est assez bon. Très bien. Non mais vraiment. Vraiment. On est passé par là, on est d'accord. Cours ! On est passé vite. Je vais les avoir, c'est pas mon truc. D'ailleurs, c'est pas un important parce que c'est l'air. On fait des souris. C'est des animaux, quoi. Viens. Elle, il y en a. Viens boire papa. Et file-moi la clé, s'il te plaît. File-moi la clé, s'il te plaît. Ouvre la porte. Ouvre la porte et cours ! Cours ! Cours. 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 Il y a des bichutons. Cours. Il y a un tableau de clé, là. Et là, pourquoi il y a un ? Une bibliothèque. Une porte ici. C'est que des lions quand ils volent. Donc là, du coup, on ne peut pas y aller. On va emprunter dans cette porte-là. Ok. Ça, c'est quoi ça ? Je ne sais pas si je se clé. Et là, il y a quoi ? Et on regarde. Et on regarde par pitié. J'appuie sur X. Atelier. C'est quoi qui bloque ? Ah, c'est ça. Il n'y a rien de plus ici. Il y a juste un gros tas d'ordures qui bloquent. On pourrait y faire du coup pour prolonger. Mais on va passer là. Ça doit avoir de soi. Ok, ça ne se fait rien. Ça doit avoir de soi. Ok. Tu as eu ce patin. Vas-y, viens. Viens ici. C'est un peu trop simple pour l'instant. Ok. Sois. On est en rouage déjà. Et... On en fait pour le prendre ? Comme ça. Très bien. Pas plus, hein. Attends, il y a... Je ne sais pas quoi. Il y avait une chaise. Oui, ça montre une chaise. On a tout visité, là. Est-ce qu'on a potentiellement tout visité ? Ok. Est-ce que tu as puissé ? Il y a un tout petit peu, ça. Le fait-c'est de rester. C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu plus. Nous est en train de faire. Le fait le thème, excuse-moi. C'est un peu plus. C'est un peu plus... C'est un peu plus. C'est un peu plus. Là, il y a ce tableau, là, je ne sais pas. Ok. Il faudrait faire pour y aller. Parce que là, du coup, c'est là, c'est pas. Ça fait rien, là, en fait. On va juste pouvoir arriver à enlever le tas d'ordures qu'il y a derrière. Salut, Basilique. Ça va, et toi ? Ah. Le sub offert. Enfin, je crois que de mémoire, c'est moi qui dois offrir un sub. Il me semble. Comment ça va, Basilique ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, dis donc. Et tant donné que voilà, Basilique a actionné. Et du coup, la récompense de point de chaîne, offrir un sub, je t'offre, donc, un sub, Basilique, accepté, payé. Et voilà. Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est cette musique ? Je ne sais pas. Ça va très bien, merci. Bon. Est-ce que ton dimanche fut bon ? Est-ce que ce fin de mois fut bon ? Doulouloulou. Bon. Bon, là, ça me gonfle un peu. Du coup, je ne sais pas. Là, il y a un putain de tableau avec une clé. Je ne sais pas. Il y a six bébou. Le bébou. Attends, mais je crois qu'on est arrivé de là, il me semble. Mon dimanche ainsi que mon mois fut très bon. Bon, alors, ça va. Alors, je disais en début de stream, je n'avais pas streamé pendant deux semaines. Parce que je n'avais pas l'envie. Ça ne me disait rien, en fait, en vrai, de streamer. J'étais un peu démotivé, on va dire. J'étais un peu démotivé. Je ne savais pas quoi streamer. J'étais fatigué. Et du coup, là, vu que Lucky Sponsion 2 est sorti, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Ça donne un jeu à streamer, puis ça fait longtemps, quoi. Donc, c'est pour ça aussi mon absence depuis un petit moment. Du coup, il faudrait que j'arrive à... Comment je pourrais aller à la pièce d'à côté ? Sachant qu'on a une clé. Alors, attends. Il n'y avait pas une autre porte, là-bas. Non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est qu'il n'y avait pas une autre porte. Et en vrai, il n'y avait pas une porte. Je ne sais plus. Putain. Plus jamais. Ok. Allez, allez, là-bas. Oh. Je suis sûr. Vas-y, montre-toi, là. Moi, ça ne fait rien. Où est ce bâton ? Il est là. Vas-y, mange-les. Ok. Donc, il fallait bien monter, du coup. Oh, loulou. Lorie, c'est... La porte-elle était à gauche. Elle était là. Qu'est-ce qu'on est dehors ? Qu'est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce qu'on est là ? Ah, mais il faudra peut-être passer par un... Mais ça, l'homme. 15h22. Si je fais tourner ça. Ok. Du pognon, de la boula. Putain, la pognon. Ok. Ok. Vas-y, il est où, l'autre ? L'autre côté. Aïe. C'est moi. Ici. Bien ici. Bien ici. Ok. Vas-y, bien, 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 bien. Ok. Ok. Bon. Ça en fait deux. Non, mais récupère, je vais s'il te plaît. Ça en fait deux. On n'a pas récupéré... J'ai récupéré de clé, pardon. Et ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Il y a rien. Ok. Du pognon, du pognon. Ok, nickel. Et là, vu. C'est quoi ces étoiles d'Areny qu'il y a là ? Il y a un petit bifeton, là, dans la veste. C'est de la vie. Vas-y, prends ça. Allez. Il y a un rouage, et c'est le bureau. Comment on fait pour rentrer dans le bureau, du coup ? Très bien, il y a un truc, là. Comment c'est pour eux ? Il y a un champigny. Ouais, ça descend pas, super. Non, mais prends pas ça, prends pas la porte. Mais, t'es jamais demandé de prendre la porte. Ah, maybe. Ok. On peut dormir. Je peux se reposer, du coup. Ah, ça va nous aider à la piste d'à côté ? Ok. Ok, ok. Tu es où ? Tiens, de ce côté. Vas-y, il y a une portée, mon gars. Vas-y, viens. Ok. Vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Allez, venez. Venez, Milor. Pas content. Pas content, le monsieur. Quoi qu'il en soit, on a le rouage. Ok. Ça en fait trois. Ça en fait trois. Et du coup... Quoi, on a ce genre de tableau. Un anos. C'est bien. Les oeufs, je ne sais pas. Elle a pas souvent de servir, mais... Eh, putain, respire les souris, maintenant. Ok, donc c'est pour qu'on passe ici. Ok, on a trouvé l'astuce. Aïe. Ok. Aïe. Vas-y, viens, 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 viens. Ok. Et l'autre, il est là, du coup. Tiens, je ne l'ai pas eu. Ok, je l'ai eu. En fait, on n'est pas obligé de rester appuyé. Ok. C'est mieux, du coup. On n'est juste pas obligé de rester appuyé. Je vais s'appuyer, comme on a fait. On a le dernier. On a le dernier. On va fouiller un peu la pièce. Même s'il n'y a pas grand-chose, j'imagine. Il y a l'autre qui nous appelle. Encore et toujours. C'est un faux numéro, monsieur. Et c'est moi. Comment ça se passe, mon garçon ? Tu as déjà retrouvé les quatre rouages manquants. Beau travail. Tu peux retourner dans le grand hall et remettre ces rouages à leur place. Waouh. Il y a moyen de... Oh, quel beau tableau. Quel beau tableau. Et là, il y a du bonheur. Ok. Comment on fait pour... Est-ce que là, en fait, il y a un objet dans la toile d'araignée ? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le récupérer, ici ? Sachant qu'il y en avait la pièce au-dessus, aussi. Est-ce que c'est plus tard, normalement ? Il y a là, aussi. Bon, on va aller ici. Ok. Ok. Un beau travail, Luigi. Comment ça ? Vaincia m'appelle. Que se passe-t-il, Luigi ? Qu'est-ce que c'est que cet enterrement ? Il est vrai que c'est de circonstance, mais essaie de te montrer plus positif. Tu n'arrives pas à remettre les rouages en place. Les gros bras ont dû les tordre. Je pense pouvoir les réparer pour qu'ils s'imbriquent à nouveau dans le mécanisme. Tu as bien travaillé, en tout cas. En récupérant les rouages, j'ai l'impression que tu as capturé des spécimens fascinants. J'ai l'impression que tu as capturé des spécimens fascinants. J'ai l'impression que tu as capturé des spécimens fascinants. Je te ramène tout de suite. Ok. Donc, il faudra revenir là aussi. En fait, il faudra revenir dans les pièces, en gros. On a deux étoiles, encore une fois. Est-ce que deux étoiles, c'est le maximum ? On est mauvais. C'est la question. Excellent travail, Louji. Je me réjouis d'avoir fait appel à toi pour cette mission. Voyons ce qu'on peut faire avec ces rouages. Je pense pouvoir faire quelque chose pour les réparer. Mais tant mieux, parce que je suis venu pour ça. Pas déconner. Mais pour l'heure, intéressons-nous à ce que tu nous as ramené dans l'Ectoblast 5000. Des fantômes et des sous. Masses spectrales, 24. C'est quoi ces Wouhou ? Je ne sais plus. Masses spectrales, ok. Putain, 563. Il nous en manque encore. Je ne m'ai pas récupéré cette pognon. Tu as découvert de nouvelles espèces de fantômes. Beau travail, mon garçon. Ils devraient se tenir tranquilles maintenant qu'ils sont confinés dans la chambre forte. En fait, tu peux descendre dans la chambre forte pour en savoir plus sur ces fantômes. Tu peux voir les espèces que tu as découvertes et lire mes notes de recherche à leur sujet. Et tu dis en détail leur signature paranormale, me permet d'affiner les réglages de l'occultographie. Je n'arriverai jamais à dire ce mot. Et maintenant, au travail. Je vais trouver le moyen de reformer ces rouages et d'activer ce mécanisme. Ok. Tragédie musicale. L'occultographe indique que l'activité ectoplasmique dans l'aile nord du manoir a encore augmenté. Grâce au rouage, tu vas maintenant pouvoir aller voir ça de plus près. Ok. Tu voulais me demander quelque chose ? Ah oui, évidemment. Tu veux en savoir plus sur le mécanisme qui se trouve dans le grand hall. Ah oui, quand même. On n'y aille pas pour rien, quoi. Avec cette manivelle, tu vas pouvoir faire fonctionner le mécanisme. Ainsi, tu ouvriras l'accès à l'aile nord du manoir du désespoir. L'occultographe détecte un nouveau signal. Figure-toi qu'il provient justement de l'aile du manoir à laquelle nous tentons d'accéder. Je vais essayer d'isoler ce signal. Il s'agit de musique, comme c'est étrange. Si mes souvenirs sont exacts, il y a un piano dans la bibliothèque. Nous avons peut-être affaire à un fantôme mélomane. Quoi qu'il en soit, il faudra commencer par ici. Un fantôme mélomane, c'est Chopin ? Ok. Mon dame microscope, sa signature paranormale est d'une puissance incroyable. Ce fantôme pianiste doit être une sorte de chef dans la société spectrale. Il n'y a pas de temps à perdre, Ludie. Tu dois te rendre dans la bibliothèque et le capturer. Ok. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. En fait, on va faire que des ailes-retours entre le manoir et le labo du professeur catastrophe. Oui, donc il fallait aller là. Et moi, pendant ce temps-là. Il n'y avait pas des gardes tout à l'heure. C'est moi qui suis. Il n'y avait pas des gardes. Allez. Ok. Ah, mais il y a un truc à l'intérieur. Comment on fait pour le prendre, ça ? Il n'y comprend pas. Bizarre. Il n'y a pas un moyen de... On ne peut pas sauter. Sérieux ? Il n'y avait pas fait de bruit, là ? Il aurait pu les... Bonnard. J'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton. Bien coup. Ok. Regarde. Est-ce que... Ici. Ok. Ok. Il me semblait bien aussi qu'on avait vu cette pièce à un moment donné. J'ai hésité. Je ne voulais pas dire une connerie, mais du coup, oui. On avait bien vu... Bien joué. Il n'y a rien qui est tombé. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est quoi ? Il n'y a pas d'autres portes, non ? Ici, il y a une porte, non ? Mais on n'a pas tout visité. C'est pas le con. C'est quoi, cette... Tu vois, le dernier... Aïe. Je galère. Je galère. On ne peut pas aller plus loin pour le moment. Un Rock'n'Sull. C'est tout. Putain, ça va du coup. Et il faut faire. Ok. Il ne veut pas venir, lui ? Il est ici, Thérèse. Viens ici. Viens ici. Ok, c'est où on l'aspire. C'est tout. C'est intéressant. Il n'y a pas rien à faire ici. Il y a... D'accord. Ça, on va... Ah, putain de scie, là. Il y a un truc là-haut. Et là. Il y a un truc, là-haut. Pourquoi ça marche pas ? Cuisine. Ah, une cuisine. Ceux qui ont la réponse au bout de la fortune, évidemment, ceux qui ont connu ce jeu, quoi. Avec Victoria Sivtet. Qui disait toujours un Kessin. Ah, non. Ah, mais vas-y. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Mais non. Mais que... Pourquoi j'ai... Mais... Je ne veux pas l'expression, moi. Ah, putain, là. Ok, j'ai récupéré quoi ? Ok. Comme ça, tu apprécies aussi la chasse aux gemmes, mon garçon. Je comprends. Collectionner ces gemmes si uniques et si précieuses, c'est un passe-temps qui procure un plaisir sans égal. Mais n'oublie pas que tu as une mission très importante à accomplir. Tu auras tout le temps d'admirer tes gemmes plus tard dans la chambre froide. Ok, bien, bien. Ok, c'est parti. Ok. On attend. Tac. Parce qu'il est nul, là. Putain, mais je l'ai... Je l'ai laissé partir. À chaque fois, j'ai pu sur une mauvaise touche, c'est terrible. C'est terrible. Ok. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le piano est là. Il n'y a rien. Pied de la queue. Oula. Il est où ? Il est où ? Il s'agit. Il s'agit. Il s'agit où il s'agit. Un peu. Il s'agit. vas-y bon là C'est bon là, il faut aller regarder les livres et bouger. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 ton avis. Le révéloscope devrait être posé sur son chargeur, tu pourras l'utiliser dès que tu l'auras trouvé. C'est à quoi ? C'est à peau ? Qu'est-ce que veut dire ? Qu'est-ce qu'elle me dit ? Du coup je n'ai pas fait gaffe où est-ce qu'il fallait aller. Tes photos et vidéos de suite tu es à poil ? Oui je suis à poil, exactement. C'est pour que tu me donnes ton avis. J'aurais besoin de toi du coup. J'espère que ça ne te dérange pas. Le grand hall. Du coup c'est là-bas. Il n'y avait pas une porte pour le temps là. J'ai entendu un portable. Je t'ai dit non pour la chirurgie. Elle est si... Et si tu m'en souviens comme ça, le micro pénis est courant. Ah putain, tu m'emmerdes Kirina. Mais vraiment... Donc oui, Kirina a déjà vu mon micro pénis. Et croyais-moi qu'elle était très satisfaite. Alors, du coup on n'a plus de porte. Elle était très satisfaite de mon micro pénis. Ça part dans des délires. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Euh... Attends, du coup on n'a plus de porte là. Comment on fait ? Qu'est-ce que ça va aller ? Encore ça, la bibliothèque, on y allait déjà. Pour l'histoire, elle s'est décoincée les couilles dans sa braguette. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? J'ai dû l'aider à tout le dire. N'écoutez pas ce que dit Kirina. C'est pas mes couilles qui sont restées coincées. Alors... Comment euh... Euh... Est-ce que j'ai la berlue ? La porte du laboratoire, elles disent pas ? Oui, bah vrai. C'est sûrement à cause des nébulosphères qui se trouvent à l'intérieur. Elles vont tenter de maintenir cette illusion. Je suis persuadé qu'il existe un autre moyen d'entrer dans cette pièce. Oui, je pense qu'il faut passer par l'étage. J'improvise. J'improvise. Tu dis que j'ai tout vu. Quoi ? Ouais, elle a tout vu en vrai. Je lui ai envoyé des photos et des vidéos. Elle apprécie, hein ? Et puis après, on a arrêté parce que j'ai arrêté plutôt... On va déconner. Et d'ailleurs, c'est une première à la Pocagana parce qu'elle avait jamais vu mon visage avant. Du coup, maintenant, elle voit à quoi... Elle voit à quoi je ressemble. Tu viens, toi ? Oh, si. Connard. Elle voit à quoi je ressemble. Parce qu'avant, elle avait... Elle savait pas. Elle voyait que le bas du corps. Putes. Elle voyait que le bas du corps, donc du coup, elle... Elle voit à quoi je ressemble. Putain, vas-y, t'es où ? T'es où, wesh ? Poyon. Vas-y, viens. Vas-y, viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Vas-y, viens. À Saint-Germain. Ok, c'est bon. Il me désespère, mais non. Il va bien se passer. Évidemment, il faut qu'elle m'écrie sur Snapchat. Alors ? Je regarde dans les trois messages après Kérina. Donc j'imagine qu'il faudrait aller là. Ça correspond, du coup. Mais à quel moment... 15h50. Ok. C'est parti. C'est par là ? Non, maintenant ? Mes joujoux ? Non, mais si c'est pour m'envoyer des conneries, à un moment donné, c'est bon. Moi, j'ai pas signé pour ça, à un moment donné, il faut arrêter. J'allais te répondre à un truc, mais non. Ah mais, Kérina, voilà. Un jour... Faudrait que tu ouvres ta... Voilà. Faudrait que tu ouvres ta chaîne Twitch, Kérina. Je sais pas pourquoi. Je suis sûr que tu ferais un malheur. Avec toutes tes conneries que tu sors. Vraiment. Ou un compte Instagram spécial Kérina. Comme ça, je pourrais te taguer sur certains trucs, tu vois. Ok. RIP. Du coup... Oui. Ok. C'est très bien. Comment on pourrait faire pour... Ah d'accord. Vas-y, on enlève comme ça sur les... Ok. Très bien. Vas-y. Ok. Vas-y viens là Marcel Ok Vas-y viens 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 on est bien Ok On l'améliore On l'améliore C'est bon on a trouvé le révéloscope L'occultographe ne détecte aucune trace De celui qui a libéré les nébulos Attends un peu C'est bien ce que je pense Mais oui tu as trouvé mon révéloscope Beau travail mon garçon J'aime beaucoup la qualité d'image C'est la version HD C'est normal Et celui en appuyant sur les grecs Je suis sûr qu'il y a des illusions Quelque part ici Ah oui du coup c'est ça Ça l'illusion c'est la force Ok Est-ce qu'il y a d'autres trucs peut-être D'illusion Ah j'ai cramé le truc Ah d'accord c'est la caisse Ça pour des coeurs Très bien Ah putain Il est un peu trop forceur Catastrophe Tu as réussi à mettre ces nébulos sphères à la porte Tu te souviens de ce rire sinistre mon garçon Celui qui a libéré toutes ces nébulos sphères A l'air d'aimer s'amuser à nos dépens L'occultographe n'arrive pas à retrouver sa trace Mais je compte sur toi Ok Capturé celui qui libère les nébulos sphères Là du coup Ok C'est bien qu'il y avait une porte ici Je ne suis pas fou Ça marche Basilic Merci d'avoir été là Et des bisous Je ne peux pas passer Fermé Putain mais Oh le père catastrophe Il saoule Tu sais les nébulos sphères Ne rendent pas forcément les objets invisibles Les illusions peuvent se manifester De différentes manières Utilise le révéloscope Pour distinguer la réalité des illusions Je crois que les nébulos sphères Aiment tisser leurs illusions Dans un cadre adapté D'accord ok Genre là quoi Ok Donc ça servira Au revoir la porte Vas-y on peut regarder Est-ce qu'il y a C'est la question Putain j'arrive pas à voir Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est Ok On va passer par là Et là il y a quoi J'ai eu peur j'avoue J'ai eu peur 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 j Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'on n'arrive pas à passer. Si on passe à droite c'est quoi ? Il y a une statue de catastrophe, qu'est-ce qu'il y en a ? Ça va me donner quoi ? Une clé, ok. Si ça peut servir. Si ça sert à cette porte-là du coup. Ok, très bien. Moi j'ai pas de corps. Ok, vas-y, pour moi la paix. Putain. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Venez là. J'ai besoin de vous de l'argent. Et pourquoi je ne l'ai pas ? Je vais essayer. Vas-y, vas-y. Allez. Ok, parfait. Parfait. Là, il n'y a rien. Si, il fallait passer par là peut-être. On va vous dire. . C'est bien. C'est bien. Il y a un truc là-haut. Il y a un truc à découvrir ici. Je pensais qu'il y avait un truc là-haut. Je pensais qu'il y avait un truc là-haut. Je pensais qu'il y avait un truc là-haut. Ça, je l'ai. Et levé le pour Basilic, levé le 21, j'ai agi. Il fallait passer par là. C'est que forcément, il y avait un truc à faire ici. Et quoi ? Une échelle. Quoi ? Ok. La mission, c'est ça du coup. Je ne sais pas. Et comment ? Est-ce que là, on ne peut pas sortir ? Et comment ? Ça va, c'est quoi ? Attends, je vais arriver à faire sentir ça. Mais il faut faire de plus en fait. Là on ne peut pas sortir. En même temps, on commence à l'addition, on peut trouver le révéloscope. Quelqu'un libère des nébulosphères pour faire disparaître des objets. Récupérer le révéloscope dans le laboratoire et trouver le coupable. Là, de toute façon, je peux aller plus loin et là, apparemment, je ne peux pas monter. Ah putain, si là, là-haut. Je suis débile. Je suis débile, ça va manger. Ah, bien beau. C'est beau. C'est bon, on a trouvé le coupable, c'est beau. Ok, 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 ok. Oh, doucement là. Il est où ? Il est là-bas, non ? Je m'en fous de la nappe. Ok. D'ailleurs, j'ai fait apparaître ça, mais je m'en fous. C'est quoi le truc ? C'est quoi le projet ? Ok. 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 J'ai bien cru que j'allais crever quand même. J'avais pas compris ce qu'il fallait faire, non ? Euh, du coup, il fallait où, là ? Oh, hello ? Tout va bien ? Oui, oui. C'était un bout. Qu'est-ce que ce ville sacré pan pourrait bien faire ici ? Heureusement que tu avais le révéloscope, sinon tu aurais eu de gros ennuis. Laisse-moi te sortir de là. Tiens-toi prêt pour la téléfixalisation. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mission terminée. On a mis deux jours. Ah, on a mis une étoile cette fois-ci. On a pas été très bon. On a pas été très bon. On a mis une étoile cette fois-ci. Ok. On a un bout. Putain, on a toujours pas l'amélioration suivante. Dans cette tour, de nombreux défis attendent tous les chasseurs de fantômes désireux d'affûter leur capacité en collaborant. Ok. Cela dit, la présence d'un bout dans le manoir du désespoir n'a rien de rassurant. Les boues, surtout quand ils sont en bande, sont de véritables fauteurs de troubles. Si tu en croises d'autres, je te conseille de les capturer au plus vite. J'ai préparé un conteneur spécial pour accueillir les boues dans la chambre forte. D'ailleurs, j'ai une anecdote amusante à ce sujet. Est-ce que tu te souviens de mon portrificateur ectoplasmique ? Attends une minute. On dirait que l'occultographe est des siennes. Lui dit, il se passe quelque chose d'anormal. Les signaux provenant du manoir... Ok. Faut que j'y retourne ? Poussière et toile. J'ai une mission capitale pour toi. Nous débarrasser de ces vilaines toiles d'araignées. En plus de nous empêcher de progresser, elles abîment les meubles. Mais il faut un truc spécial, non ? Quelque chose de peu ragoûtant. L'endroit est envahi par les araignées et elles ont refait toute la décoration. Il y a des toiles partout, aussi collantes que répugnantes. Elles sont apparues d'un seul coup. Ce n'est pas naturel. J'y vois une nette influence paranormal. Si ça continue comme ça, on ne pourra même plus rentrer. Tu dois te rendre sur place et nettoyer toutes ces toiles avec l'électroplast de 5000. Pendant ce temps, je vais faire tout mon possible pour découvrir ce qui a pu poser cette invasion. Ok. Génial. On va faire une petite pause en vrai. En vrai, on va faire une petite pause. Enlevez toutes les toiles d'araignées. Ça attendra deux minutes. Alors, on va faire une petite pause. Moi, j'aime bien me poser en vrai. Je reviens dans cinq minutes. En tout cas, on fait comme ça. On se dit ça. À tout de suite. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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